Bonjour. Pour cette présentation, j'ai lu l'Iconographie de l'Abbé Pierre. C'est un bohème sur la page 51 de Mythologie. C'était une très bonne bohème. C'était intéressant, je l'ai aimé, mais honnêtement, à l'origine, je n'ai pas bien compris ce texte ni le symbolisme dedans parce qu'elle n'explique que la tête d'un homme religieux. Et je, moi, avant de rechercher sur la première lecture, moi, je n'ai pas compris la significance des caractéristiques de cet homme. Mais après de le rechercher, j'ai appris de l'Abbé Pierre, après qui ce poème est nommé. L'Abbé Pierre était un homme religieux pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la guerre, il était le vicar de la cathédrale de Grenoble. Et là, il a pris des Juifs et des autres ennemis de l'État nazi. Il les a pris en sécurité, à la sécurité en Suisse. Alors, il a bien sauvé beaucoup de vies. Dans le poème, Bart décrit son visage et ses cheveux spécifiquement. Et il explique comment ses caractéristiques faciales montrent sa personnalité dedans, sa personnalité gentille et généreuse. Ses cheveux, par exemple, n'est pas trop longues, n'est pas trop courtes. Et Bart décrit que ses cheveux sont pas trop longues pour ne pas être remarqués. Alors, ses cheveux sont assez courts pour que le gouvernement, les dirigeants, ne reconnaît jamais qu'il y a quelque chose de différent avec cet homme. Mais, à la fois, ses cheveux ne sont pas rasés complètement. Les gens ne croient pas, les gens ne croisent pas qu'il est, qu'il est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, pour les Allemands, les natis. Et ça inspire, je crois, un peu plus de confiance pour les gens qui étaient autour de lui. Il leur avait donné plus de confiance pour assister dans les battres de la résistance française pendant l'occupation de la France. En édition, à l'édition, à ses cheveux, Barthes décrit aussi sa barbe. Pierre avait une grande barbe qui était une image donnée souvent aux hommes religieux, spécifiquement de cette secte de catholicisme, les franciscaines. Il dit que, oui, qu'il y avait beaucoup de gens de cette région qui avaient des barbes comme ça. Et ce n'était pas expliqué spécifiquement dans le poème, au moins je ne l'ai pas trouvé, mais je crois que cette barbe que Pierre avait, c'était un barbe qui est presque stéréotypiquement une image de cet type d'homme religieux. Et alors cette barbe, peut-être, avait donné la confiance aux gens parce qu'ils l'ont reconnu comme un symbole de l'Église et de la charité que l'Église avait offert pendant l'histoire. Et tout ça. mais Barthes aussi décrit un peu, désolé, il décrit aussi la neutralité que Pierre avait eu pendant sa vie en espérant que cette neutralité n'était qu'un symbole de sa volonté à aider tous. C'était un paragraphe ou une page un peu plus difficile pour moi à comprendre. Je n'ai pas exactement compris tout. Mais oui, je crois que c'est au sujet de sa neutralité pendant la guerre. Pas vraiment neutralité, mais plus comme il avait travaillé avec les deux équipes, les deux camps, beaucoup plus avec la résistance. Il n'a pas vraiment battu contre les nazis, mais aussi, mais aussi, il n'a pas donné beaucoup de résistance à eux aussi. Il avait du respect pour Pierre. Et Barthes, je crois, espère dans cette page que Pierre utilisera ce respect pour protéger ceux qui ne l'avaient pas par l'État, spécifiquement les prisonniers politiques et les juifs. Oui, et c'est... L'auteur veut savoir ou veut espérer, veut croire que, oui, que, dedans, Pierre, tout ça, tout ce qu'il avait fait dans sa vie, c'est tout, c'est tout, c'est tout dedans. Et il le croit vraiment. Et... Et que cette neutralité qu'il avait pendant la guerre n'était qu'un... qu'un exemple de ça. Alors, oui, c'est la description de l'abbé Pierre donné par Roland Barthes. Pierre a une image héroïque dans la culture française pour ses actes pendant la guerre. C'est vraiment, parmi les Français, il est vraiment comme, vraiment comme enceinte. Je ne crois pas qu'il est officiellement enceinte, mais pour eux, en France, oui. Je ne crois pas que ça fait vraiment qu'il est pareille. C'est. obeur, OK. J'aime quelle pence ne pas lui.